et bien salut c'est agi allez on se retrouve pour ce troisième épisode de like with crystal version la dernière fois cette petite bébête nous a sauvé la vie quand nous avons combattu zen il avait un pourrigon et il m'a tué mon artifice je crois grâce à un coup critique quel enfoiré je me suis chopé que ça depuis le début depuis le début de cette série des coups critique j'ai aussi entraîné mon zoleryx il est niveau 8 jeudi je crois que j'ai monté niveau 6 et artifice j'ai laissé à son niveau bon c'est vrai que la dernière fois on n'avait presque rien fait et du coup alors on va un peu plus avancer dans le scénario voilà donc là on est parti on va à la ville suivante des gens à dégommer ce pokémon sauvage ok on va le tuer histoire 2 c'est un petit peu donc vous les amis j'espère que vous allez très bien moi ça va je suis content de vous retrouver sur cette série franchement je kiffe cette série avec les graphismes ça donne envie de jouer et apparemment ils ont bien durci ils ont dû monter un peu le niveau de la complexité de ce pokémon parce que je ne m'attendais pas du tout à retrouver un rival de zen j'ai failli perdre heureusement que j'avais ma petite chenille avec moi sinon je serais foutu allez on avance pas de temps ici oh là là mais putain faut que j'achète des repousses allez casse toi me fait pas chier voilà donc voilà on s'est arrêté ici compte zen et là on va continuer bon là je peux pas une faute coupe hop alors qu'est ce qu'il ya oh un petit chenille pan à niveau 7 mais j'en ai déjà donc désolé je peux pas tous les attraper non plus c'est quoi ça point pour un déjà rien qu'à ce stade on trouve déjà des points de pour moi et toi ok il faut flash il faut un peu qu'un qui peut éliminer la caverne une petite potion ok rien allez on descend en bas on prend l'objet avant une petite pokéball voilà voilà on laisse les rings en premier allez let's go j'ai capturé un je sais pas quoi laisse moi combattre avec toi si tu veux moi poula si tu veux alors quel type de pokémon t'as ok un peu touché un petit chenille pan oh non et cette saleté de crème ça commence à me saouler ah oui j'ai pris j'ai aussi appris pour ça que c'est clairvoyance pas très utile allez passe un petit peu un petit régissement histoire qu'il me fasse moins de dégâts et on l'attaque à charge allez zozo zozo femelle attaque charge yeah ça c'est bon grêle tout le temps de la grêle toujours en train de neiger peut-être ça prend en fonction du temps peut-être parce qu'on en descendre donc quand on descend c'est l'hiver c'est peut-être ça en fait ça fait un peu chier comme les charges allez un dernier coup tu le finis charge oui on va changer de pokémon on va appeler on bat si on va appeler mon petit chenille et chenille pan contre chenille pan à puis je vais presque monter le niveau donc je vais pouvoir évoluer en plus à ça allez bon je passe vite fait parce que ça c'est un peu ennuyant pour vous avec cette crème là qu'il n'arrête pas allez mon petit chenille pan mais charge tu connais rien d'autre toute façon charge 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 on sur sa gueule allez je vais le soigner histoire qu'il ne meure pas et on va monter d'un niveau niveau 7 et donc il va évoluer en crise acier voilà quoi chenille évolue quelle puissance et j'ai appris armure allez on va remettre artifice en premier et on avance t'es qui toi qu'est ce que c'est un espicot ok on fuit et toi t'es qui je veux te dire le champion de joto c'est quoi ça ça la mèche niveau 9 et ils ont corsé le jeu je crois que ce dossier il n'y était pas dans la vraie version cristal ok allez on fait des charges je suis con de faire avec ta flamèche de merde à griffes c'est tout ah bon je crois que ça aurait été un peu plus fort quand même artifice attaque qu'est ce qu'il me fait il m'interrompt pendant ma phrase j'ai dit attaque charge et je rate super faut que j'apprenne à tout prix la mèche hein parce que sinon je vais jamais en finir allez on soigne notre hérisson ok la mèche c'est bon on continue vas-y c'est un fermer de toute façon et voilà c'est la mèche est mort un pj pj c'est trop cool non je ne cherche pas oui c'est ta roue cool et la grêle qui continue qui nous met des dégâts peu à peu pss Tandade ah il fait mal hein allez charge et bien cette version est un peu plus dure franchement j'aime bien il y a du challenge et là dessus je devrais monter niveau 12 et je pense à prendre la mèche parce que j'ai toujours pas appris donc ça va être niveau 12 c'est très c'est très ah l'enfoiré ah l'enfoiré allez potion c'est ma dernière donc faut faire attention charge mais non mais eh mais je les aime ici non mais si je fais tout le temps en même temps comment vous voulez que je gagne un combat c'est impossible allez ouh j'ai eu peur allez monte niveau 12 et j'apprends enfin flamèche putain enfin euh machoc est-ce que vous voulez changer de pokémon euh non on va pas changer de pokémon ok c'est bien dangereux alors Amber on va le mettre en premier je décharge ici Flamèche oh c'est un peu plus fort quand même et il fait puissance c'est bon on a gagné hop on passe un truc pour ça et dernière flamèche non non mais n'importe quoi mais c'est quoi c'est connerie vas-y cheville mais eh mais franchement faut arrêter de misser là chaque fois je me prends des coups critiques ou je fais des miss c'est quoi ces conneries putain allez lâche rage là franchement allez charge ça c'est quoi ça baisse ma défense allez je lis charge si tu peux faire que ça et voilà ça c'est fait je monte niveau 8 ah mais sérieux faut arrêter les conneries hein toujours un coquete toujours miss franchement ça devient ça devient casse couilles hein franchement on va soigner nos pokémons voilà infirmière joël voilà merci donc là je vais revoir là-haut je crois que c'était un dresseur je suis pas sûr on va aller voir ça toi j'ai trouvé un peu qu'un dans la caverne dans la caverne ok d'accord j'ai rien compris de ce qu'il m'a dit mais c'est pas grave donc là-bas en fait on va pouvoir s'attaquer aller à la tour chez Tiflore expérience des... Spooltower tour chez Tiflore euh... artifice en premier c'est parfait et on y va mimi mimi si je prends la voix d'un vieux en même temps toi je suis sûr que tu vas pouvoir combattre c'est comme dans Crystal là ils ont des... fantominus et des Chetiflore c'est tout aaaah ça j'apprécie là ça va devenir facile hop flamèche one shot et ouais ouais ça ça me plaît ça est-ce que je change nom ? je garde pfff oh un Chetiflore bonjour au revoir ah même pas j'ai parlé un petit peu trop vite euh... croissance c'est croissance euh... charge allez bon la tour Chetiflore sera vraiment pas dure avec Erissone franchement euh... et un... bon encore un Chetiflore allez Flamèche non ! oh pfff c'est pas grave au pire ils mourraient pas de toute façon avec une Flamèche enfin je présume peut-être qu'il a les moins de défense spéciale voilà et on monte niveau 13 j'ai trouvé dur mais j'ai trouvé dur mais je sais pas quoi d'accord allez on continue est-ce qu'il me reste encore des potions par contre ? non j'ai plus de potions bon allez on va faire 100 de toute façon j'ai hérissandre ok ça c'est corde sortie j'ai hérissandre donc euh... je pense que ça ira largement nous avons la gratitude pour tous les pokémon je crois qu'il l'a dit bah les mecs ils se ressemblent tous ça je... jiu jitsu allez Artifice Flamèche brûle dans le fer des flammes c'est intrépide allez non on change pas on garde notre hérissandre bon là y'a pas trop de challenge donc on va passer vite fait non je ne change pas et Flamèche coup critique il est mort c'est parfait et on monte niveau 14 voilà ah c'est niveau 14 qu'il évolue ah bah c'est super c'est ça à m'aider dun 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 Artifu... Artifice pardon Artifice évolue en... FURISSON ! quoi il la va ? en anglais ah j'adore ce pokémon hop un objet accuracy x augmente je crois euh... accuracy ouais c'est des objets pour augmenter l'attaque ou l'attaque spéciale je sais pas partie dans le vent ok qu'est-ce que t'as toi ? un bel spout c'est quoi ? ah bah oui ! bon là vraiment ça va pas être difficile voilà ça c'est fait ça aussi et ok bon difficulté 0 wouah plus 3 attaques spéciales putain ah c'est pas mal ok là on passe et on continue j'ai trouvé une potion ah ça va peut-être me servir parce que j'ai plus de potion en réserve il va falloir que j'en rachète sache fog want to battle et pfff encore des chétiflores on va pas s'éterniser là-dessus hein je vais passer vite fait voilà ils ont que ça de toute façon épique ils ont que ça toi aussi ah un ou toute ah là ça change bon la flamèche hein toujours allez encore un coup je pense qu'il est mort ah même pas allez on va finir avec une attaque charge voilà bon allez ça c'est fait voilà voilà donc on arrive tu devrais mieux traiter tes pokémons notre rivale Sylvos notre belle qui tient à ce que tu as raison notre belle Sylvos au cheveux rouge ouais j'ai pas fini la phrase bon en clair il dit il dit que ouais je devrais mieux traiter les pokémons mais voilà il dit des conneries je suis le plus fort et tout ça ah un pokémon ah j'avais oublié qu'on pouvait trouver des pokémons fantominus allez un petit coup de flamèche voilà et voilà nous avons je crois qu'on doit le combattre nous allons combattre cette espèce de vieux so good très bien que tu sois venu jusqu'ici je vais faire un test final je veux voir les attitudes de tes de toi et de tes pokémons sage cristaux au revoir au revoir chez tiflor n'empêche j'aime bien ce pokémon chez tiflor il a une tête marrante bon voilà on one shot hein ça c'est un peu normal il peut rien faire contre mon petit artifice ok un out out non je ne change pas allez flamèche encore flamèche de toute façon c'est ma meilleure attaque et encore flamèche ah il le soigne aussi oh super potion oh l'enfoiré oh l'enfoiré artifice attaque flamèche brûle voilà il est mort et son dernier pokémon alors qu'est-ce que c'est bah c'est un chétiflor voilà bon bref on passe et il est mort voilà ça c'est fait toi tes pokémons n'avaient aucun problème dans à utiliser ses mouvements ok ah c'était donc il m'apprend flash ok bah c'est gentil merci pépé bon là les amis on va utiliser la corde sortie qu'on a eu voilà et on va les soigner ceux là ils ont en plié plein la gueule allez on va passer un petit peu euh oui mais non je vais voir qu'est-ce que t'es on va passer mon zozo mais putain voilà on passe zozo en tête d'équipe puis là on va aller dans l'arène mais je pense que le champion on fera oh ah c'est quoi ça mais t'es qui toi ? qui es-tu ? hors de mon chemin eh mais il y a des mecs bizarres il y a des mecs bizarres les gars ressemblent à Jaden alors dans le dernier épisode il y avait Zen et ici il y a Jaden mais what the fuck on est pas dans Yu-Gi-Oh! GX ? bref j'allais dire la le maître de ce de cette arène on ira le combat il est dans le prochain épisode pas dans celui-là il envoie un Sparrow Sparrow un biafabec waouh niveau 13 charge oh putain ouais bah attendez voilà on va appeler Artifice parce que là niveau 13 ok ah bah ok c'était son seul Pokémon en même temps donc c'est un peu normal keyword le mot clé est Guts c'est parti Guts 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 de Ben & Nuts non ? euh... je sais pas ouais ok lui aussi il a un seul Piafabec avec moins de niveau c'est normal il me fait gros yeux elle charge on continue bon pour l'instant il m'attaque même pas donc au moins il va m'attaquer je vais avoir très très mal allez continue t'es sur la bonne voie Kouriti yeah les ozons montent niveau 9 ouh attaque défense c'est qu'elle a rien voilà donc les amis attendez derrière non devant c'est moi le maître de cette arène donc tu te tais ok et là je fais mon ordre pardon donc les amis je vous donne rendez-vous pour le prochaine le prochain pardon épisode de like real crystal version sur ce portez vous bien et à la prochaine merci 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 merci